Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode des mini-documentaires. Aujourd'hui, on aborde un sujet assez pesant, puisqu'on va parler de la lèpre au Moyen-Âge. La lèpre est une maladie qui touche principalement les nerfs périphériques, la peau et les muqueuses. Les malades sont donc facilement reconnaissables, puisqu'ils vont avoir le visage tuméfié, le nez déformé, voire carrément érodé, les mains et les pieds abîmés, etc. Alors, je vous arrête tout de suite, vous ne verrez pas de photos de lépreux dans cet épisode, on va se contenter de quelques dessins médiévaux. Vous l'aurez compris, le but n'est pas de faire du sensationnel, mais bien de cerner concrètement ce qui vous arrivait si vous étiez diagnostiqué lépreux au Moyen-Âge. Et on va prendre pour exemple l'Alsace, puisque c'est ma région, et c'est là que j'ai le plus de connaissances. Maintenant que tout est dit, installez-vous confortablement et commençons par quelques généralités. Alors pour commencer, sachez que la lèpre n'est pas née avec le Moyen-Âge. On la connaît dans l'Antiquité chinoise, égyptienne, indienne, et même dans la Bible. Nous on va s'intéresser au Moyen-Âge, et plus précisément à la fin de la période, à partir du XIIIe siècle. Si je suis aussi précis sur les dates, c'est pas pour faire le relou, c'est parce qu'on a entre le XIIe et le XIIIe siècle un changement de perception de la lèpre dans la société. Et ça, c'est hyper important. Au XIIe siècle, on considère qu'on attrape la lèpre parce qu'on a péché. Mais ce malheur offre la possibilité de se racheter. A cette époque, le lèpre renvoie en quelque sorte à l'image du Christ souffrant. La maladie lui offre une chance de salut. Et mieux encore, cette chance de salut s'étend à quiconque se mettra à son service. Malheureusement, cette vision des choses va totalement changer au siècle suivant. Et oui, au XIIIe siècle, on voit les lèpreux d'un oeil beaucoup plus noir. Il s'agit toujours d'une maladie morale qui marque ceux qui ont péché. Mais cette fois, sans espoir de rédemption. Le lèpreux est déclaré impur, frappé d'une malédiction incurable. Un fait assez intéressant, c'est qu'on a extrêmement peur d'être contaminé par un lèpreux. Donc en même temps, on pense que la maladie est là pour punir un péché. Et en même temps, on n'a quand même pas trop envie de prendre de risques. Bref, maintenant qu'on a les bases, on peut entrer dans le vif du sujet. On va imaginer qu'on est en l'an 1486, dans la ville de Strasbourg. Et on va inventer un personnage pour nous servir d'exemple. Martin Baldwin, tanneur de 26 ans, marié et père d'un enfant. Le 25 février, Martin est chez lui, au quartier des tanneurs, et il attend fébrilement une visite. En effet, Martin est suspecté d'avoir la lèpre. Il a été signalé auprès de la communauté d'inspection. C'est la loi, les Strasbourgeois doivent faire remonter aux autorités le moindre cas suspect. Martin voit donc débarquer chez lui 4 inspecteurs qui vont devoir déterminer si, oui ou non, il est malade. C'est un examen véritablement crucial puisqu'il va déterminer son destin. Ainsi, les 4 médecins vont examiner son corps, son sang, ses urines, son haleine. Certains tests sont encore plus surprenants. Par exemple, on va mettre du vinaigre sur son sang. S'il devient effervescent, alors la lèpre est attestée. Je précise au passage que c'est un examen obligatoire auquel aucun malade suspect, qu'il soit riche, qu'il soit noble, qu'il soit ecclésiastique, ne peut se soustraire. Après quelques minutes d'inspection, Martin est finalement déclaré lépreux. Ah oui, pas le choix, sinon c'est la fin de la vidéo. Il doit alors payer les médecins. Parce qu'à moins d'être déclaré innocent, l'inspection est payante. Comme Martin est trop pauvre, c'est l'administration de la ville qui va s'acquitter du paiement. A partir de maintenant, Martin est déclaré impur, coupable. Il doit quitter sa famille et doit s'installer en dehors de la ville. Il n'a donc d'autre choix que de mendier pour survivre. Autrement dit, c'est un homme mort. Et c'est la fin de notre épisode. Ok, en vrai, on a encore beaucoup trop de choses à dire pour s'arrêter là, donc on va tricher un petit peu et modifier notre histoire. On va dire que notre Martin Baldwin n'était pas aussi pauvre que ça, et qu'il avait quelques sous de côté. Il est donc déclaré coupable, et je dis bien coupable car on parle bien de culpabilité pour la lèpre, et doit payer la commission d'inspection. Une fois que c'est fait, il doit toujours quitter sa famille, ça ne change pas. Sauf que cette fois, il a les moyens de ne pas finir sur les routes. Et oui, Martin va s'intégrer dans une lépreuserie. Les lépreuseries sont des établissements voués à accueillir des lépreux. Elles sont toujours situées en dehors des villes, et le plus souvent près d'une grande route, afin que les lépreux puissent mendier auprès des passants. Il existe différents types de lépreuseries. Certaines sont luxueuses, et sont destinées aux riches, comme celles de Hagenau. Les malades peuvent y bénéficier de chambres séparées, voire même de petites maisons. D'autres lépreuseries à l'inverse sont prévues pour les pauvres, avec des dortoirs. Dans les deux cas, hommes et femmes sont séparés. Pour entrer en lépreuserie, Martin doit payer une prébande. En gros, c'est une sorte de placement qui va lui rapporter des intérêts, qui sont ultra importants, puisque ce seront ses seuls revenus à la lépreuserie, pour payer sa nourriture, ses médicaments, voire même des médecins. Chaque établissement possédait sa propre organisation interne. Celui d'Hagenau, luxueux, employé des domestiques. On a aussi un économe pour gérer les comptes, et un maître continuellement présent sur place. Ces personnes ne font pas partie des malades. Les lépreux, quant à eux, mettent une vie coupée du monde. Notre Martin, ou frère Martin, devrais-je dire, devient malgré lui le membre d'une communauté religieuse. Il assiste aux messes dans la chapelle, et doit respecter le règlement intérieur, qui l'oblige à vivre loin de sa femme et de son fils. Il a droit à une, voire deux visites de sa famille par semaine, et seulement le jour. Évidemment, c'est une rupture difficile avec la vie familiale, et certains tentent de contourner la règle. Par exemple, un lépreux strasbourgeois nommé Hans est condamné, en 1477, à payer une amende pour avoir fait dormir sa femme dans un établissement pendant 5 jours. De même que la vie familiale s'arrête, la vie sociale est elle aussi compromise, puisque l'ambiance au sein de la lépreuserie n'est pas forcément top. Pour vous donner quelques exemples, on a des témoignages de vols de médicaments, d'insultes, de bagarres, etc. Globalement, la majorité des infractions commises par les lépreux concernent des cas de mariage, qui leur étaient interdits, et de relations sexuelles, entre lépreux, mais aussi entre lépreux et personnes saines. Au final, la situation du lépreux reste très ambiguë, puisque effectivement, on a très peur de la contamination, mais quand même, d'un autre côté, on a pas mal de rapports entre lépreux et les sociétés, parfois assez inattendus. À Aguenot, ils pouvaient se rendre en ville pour mondier chaque lundi. Ils sortaient sans doute avec leur cliquette, ou une cloche. Bref, de quoi faire du bruit pour prévenir de leur passage. D'ailleurs, si vous avez lu mon premier roman, ça vous dit sûrement quelque chose. Voilà, c'était le petit instant placement de produit. Bref, pour finir, il faut qu'on réponde à une toute dernière question. Quelles sont pour Martin les perspectives d'avenir ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les lépreux n'étaient pas prisonniers d'une lépreuserie. Ils pouvaient en changer, voyager, effectuer des pèlerinages, voire même se rendre au bain, s'ils savaient les bonnes autorisations. Un espoir pour Martin, s'il lui reste assez d'argent, serait de se rendre dans une autre ville, par exemple Spire, pour se faire réexaminer par des médecins. Il aurait ainsi une chance d'obtenir un certificat de bonne santé. C'est justement arrivé à un lépreux de Hagenau qui a pu reprendre sa vie normale avant de devoir reconnaître qu'il était bel et bien malade et de retourner à la lépreuserie. C'est vraiment pas de chance pour le coup. Et justement, cette anecdote pose la question de la fiabilité des médecins de l'époque. Si vous voulez un exemple chiffré, dites-vous que pour les fouilles réalisées au Danemark et en Allemagne, 80% des squelettes retrouvées dans les cimetières de lépreuserie étaient effectivement atteints. Pour les 20% restants, soit la maladie n'a pas atteint les os, auquel cas on ne peut pas prouver qu'ils étaient malades, soit ils étaient sains. Pour vous faire une idée de la survie des lépreux, voici quelques autres chiffres. Ces chiffres-là viennent de Hagenau et on a pu les obtenir grâce au livre de Comte. Entre 1425 et 1526, 73% des malades étaient des hommes et 27% des femmes. Et je précise que cette inégalité vient de la maladie elle-même puisqu'on l'observe encore dans les pays où la lèpre subsiste. Pour ces malades, donc, l'espérance de vie était en moyenne de 4 ans et demi. Mais sur 34 lépreux, 5 ont survécu entre 6 et 10 ans et 3 ont battu des records de longévité, jusqu'à 22 ans pour l'un d'entre eux. Et pour finir sur une note positive, parce que j'aime bien quand c'est positif quand même, on va se dire que notre Martin fictif a réussi à obtenir un de ses certificats et à retourner vivre auprès de sa famille à Strasbourg. En Alsace, la lèpre persiste jusqu'au XVIIe siècle. Retenez qu'être déclaré lèpreux revenait à mourir socialement. Dans le meilleur des cas, être intégré de force à une communauté religieuse. Dans le pire, être jeté sur les routes. Certains ont un petit peu moins souffert que les autres puisqu'on a des cas particuliers de lèpreux restés à domicile à partir de la seconde moitié du XVe siècle. Quoi qu'il en soit, vous avez désormais une bonne vision de ce que ça signifiait réellement, être lèpreux en Alsace au Moyen-Âge. Quant à moi les amis, je vous fais des gros poutous comme d'habitude et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Tchao ! Sous-titrage ST' 501